Bonjour chers auditeurs, je suis Geoffroy Ménard, agroéconomiste au CETAB. Je suis l'auteur du registre de vente qui est disponible en téléchargement gratuit sur notre site web. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une présentation sommaire qu'on va faire. Donc je vais expliquer le fonctionnement de base du registre, comment on produit une fiche, les fiches étant un inventaire de produits pour une vente donnée, une journée de vente. On va regarder un peu les rapports de vente, on va regarder les principaux éléments à paramétrer, les listes de produits et de clients. On va regarder un peu comment répartir les disponibilités, c'est une des fonctionnalités importantes du registre, puis les particularités des différents canaux de mise en marché. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez regarder dans la description du vidéo, vous avez la même table des matières avec des hyperliens vers les segments dans le vidéo. Donc je suis sur notre site web, dans la section des outils de gestion, dans la page du registre de vente, et je vais aller télécharger le fichier. Ok, donc il se trouve que c'est un format Excel TM, c'est un modèle de document Excel, ce qui veut dire que quand on va l'ouvrir, il ne sera pas en mode d'édition de ce fichier-là, mais il va nous forcer à enregistrer notre fichier dans un nouveau classeur. Quand on ouvre le fichier, la première chose à faire, c'est d'activer le contenu actif. Il s'agit des macros programmés qui permettent d'opérer le registre. On se fait ensuite présenter ce choix-là. C'est pour, donc typiquement, on va créer un nouveau registre. Importer les données, c'est pour ceux qui auraient utilisé une version précédente du registre. Cette option va leur permettre d'importer l'historique de vente, la liste de produits et formats, et la liste de clients dans la nouvelle version. Et quand on crée un nouveau registre, étant donné qu'on a un modèle de document Excel, on doit enregistrer un nouveau classeur. Donc, je viens chercher mon fichier, mon dossier de travail, puis je crée un nouveau fichier. Dans la page d'accueil ici, vous trouverez un guide de démarrage rapide en bas qui est beaucoup de blabla et quelques notes. Bon, en passant, il est probable que si vous avez des vieilles versions d'Excel, c'est-à-dire 2013 et plus vieux, il y a certaines fonctionnalités qui ne marchent pas, voire que le tout ne fonctionne pas en tout. Donc, c'est quand même important. Cela dit, regardez un peu, vous pouvez, je pense que les licences des versions récentes d'Office ne sont pas si dispendieuses, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir des logiciels à jour. Donc, comment... Bon, là, il y a beaucoup de feuilles dans le registre. Les feuilles en jaune sont des rapports d'analyse. En bleu, c'est des feuilles un peu spéciales. En brun, c'est des feuilles de paramétrage. Puis là, on va créer une fiche qui est un rapport de vente. OK, c'est comme la base de fonctionnement du registre. Donc, je vais créer une nouvelle fiche ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Puis, en passant, le fichier est distribué avec des données bidons, rentrées d'avance. C'est juste pour que vous puissiez regarder, faire le tour et constater un peu le mode de fonctionnement du système avec un peu de données. Disons que c'est aidant par rapport à avoir une coquille vide. Donc, j'ai quelques clients et points de chute et marchés bidons là-dedans. Donc, on va en choisir un au hasard. Mettons que je veux créer un bond de livraison pour l'épicerie des jardins. Ici, j'ai les dates des prochains jours à venir dans les deux prochaines semaines. Je pourrais rentrer une date à la main ici. Puis, j'ai un numéro de fiche généré automatiquement. Ça, ça va devenir le numéro de facture. On va voir dans une autre vidéo que le pattern qui sert à déterminer le numéro de facture est paramétrable. Comme beaucoup d'autres choses. Donc, ici, j'ai maintenant ma fiche qui est ouverte. Donc, il a créé une feuille verte qu'il appelle 9 juillet Dej. Dej étant le nom raccourci pour ce client-là. Et 9 juillet, la date de livraison que j'avais choisi. À droite, c'est des éléments qui sont des informations générales sur ma facture. Mais ce qu'on va produire et envoyer au client, c'est juste la section ici à gauche. Donc, là, j'ai fait CTRL-P pour ouvrir la facture. Là, j'ai rien en ce moment dedans, mais c'est pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui va être inclus dans la partie imprimée qui est la zone ici à gauche de la ligne. Donc, en haut, j'ai mon en-tête d'entreprise. En haut, j'ai des dates de facturation, numéro de facture. J'ai mon client. On pourrait avoir une adresse de livraison différente de l'adresse de facturation. Au besoin, identifier un autre client. Là, mes clients n'ont pas d'adresse. En ce moment, on va regarder tantôt comment les maîtres. Mais normalement, j'aurais l'adresse du client qui serait ajoutée ici. Puis ici, j'ai la liste de produits que je vais livrer à mon client. Il y a différentes façons d'ajouter des produits. On peut se servir du menu déroulant ici. Ou on peut se servir de la liste ici qui est plus rapide, qui va intégrer, va ajouter ces produits-là à mon inventaire de vente avec des macros. L'avantage de cette boîte-là, c'est qu'il va automatiquement choisir les formats en fonction du format le plus commun pour ce client-là. Donc, j'enlève cette ligne-là qui est de trop. Ici, s'il me manque des prix, c'est parce qu'une des fonctions, une des fonctionnalités du registre, c'est d'avoir différents, différentes catégories de prix. Ok, fait que mon client ici, épicerie Desjardins, est affecté à une catégorie de prix, semi-gros. J'ai deux catégories de prix configurées actuellement dans mon registre ici. La catégorie de prix de détail et la catégorie semi-gros. Fait qu'il y a certains... Mes caisses 11 livres n'ont pas de prix de semi-gros. Ils n'ont pas de prix de détail, c'est-à-dire. C'est pour ça qu'ici, le casseau de bleuets n'a pas de prix de semi-gros correspondant à la catégorie de prix de ce client-là. Je n'ai jamais vendu de caisse de bleuets à mon épicerie Desjardins. C'est pour ça qu'il n'a pas été chercher la caisse et il m'a mis le casseau à la place. Donc ici, j'ai ma liste de produits. Et là, en ce moment, ce que j'ai, c'est une facture. Il y a trois types de... Trois types de fiches de type facture qu'on peut utiliser. Un bon de commande ou un bon de livraison. La forme la plus... La mécanique qui est prévue, c'est d'abord produire des bons de commande pour nos clients, dans lequel on va leur indiquer nos quantités disponibles pour chaque produit. Donc... Dans ma liste de produits pour la vente, on va indiquer les quantités vendues. Supposons que j'en ai 100 par... 100 pour des caisses, c'est un peu trop. On va en mettre quelques-unes. Bon. Voici un exemple de vente pour mon épicerie. Fait que là, j'ai une fiche. C'est ma liste de produits et de prix et de quantité de vente pour une vente donnée. On va faire la même chose pour si on a une journée de marché. On va avoir notre inventaire de la journée. Les quantités qu'on a amenées, les quantités qu'on a ramenées. Donc, les quantités totales vendues avec les valeurs totales des ventes. Puis, même chose pour les points de chute des paniers. Donc, on va enregistrer notre fiche. Comme tu sais, si on a une fenêtre qui nous confirme l'enregistrement. Puis là, ce que le registre fait, c'est qu'il copie toutes les données pertinentes dans cette base de données-là ici. OK? La feuille archive. Normalement, on n'a pas besoin d'aller jouer là-dedans, mais on peut là, au besoin. Donc, toutes les informations de chaque vente sont cumulées là-dedans. Ce qui fait qu'on obtient là, après toute l'année, un registre de plus de quelques milliers de lignes. Puis, on va être capable après ça d'analyser nos ventes avec des tableaux croisés dynamiques. Ici, j'ai un menu qui, disons, qui donne un interface pour se promener dans le registre. Là, ce que je viens de faire, j'ai une fiche d'ouverte ici. Mais quand on va préparer nos ventes pour la semaine, on risque d'en avoir plusieurs. Donc, j'ai une fenêtre ici qui nous montre la liste des fiches ouvertes. À ce moment, j'en ai juste une. Mais si je voulais, je pourrais les enregistrer plusieurs fois, ou les imprimer en bloc, ou créer des PDF, ou toutes les fermées. J'ai fait fermer ma fiche ouverte, je voulais fermer ma fenêtre. On peut voir la liste des enregistrements. Ça, c'est toutes mes ventes de l'année. Donc, j'ai eu deux livraisons au marché du village, deux à l'épicerie Desjardins, deux chérogatien, une livraison de panier au centre communautaire, deux livraisons de panier au studio de yoga. Donc, quand la liste est très longue, ici, on peut les filtrer par année, ou par type de circuit. Il y a trois circuits distincts. Les factures, les ventes en semi-gros, les inventaires de marché, puis les distributions de panier. Donc, en double-cliquant sur une fiche, ça va l'ouvrir en arrière. Donc, ce que ça l'a fait, c'est que ça a ouvert une nouvelle feuille. Ça a copié les informations de la base de données dedans. Donc, je peux retourner dans des vieilles fiches, dans des vieux enregistrements, faire des modifications. Supposons que j'ai eu des retours, finalement. Je viens faire ma correction, ici. Là, à droite, j'ai mon indicateur d'état d'archivage, qui me dit que cette fiche-là, cet enregistrement-là, existe dans l'archive, mais ce que j'ai ici est différent de ce qu'il y a dans la base de données. Donc, on va l'enregistrer, soit avec la petite disquette, ou dans le menu fiches-ci, on a plusieurs options, dont enregistrer dans l'archive. Ça fait que ça, ça va mettre à jour l'information de l'archive par rapport à ma fiche qui est ouverte ici. Bon, ça, c'est pour l'ouverture des fiches. Bon, maintenant, j'ouvre la liste de rapports ici. Donc, ça, c'est la liste de toutes les feuilles que j'ai dans mon classeur, qui sont des rapports de vente. OK, ça fait que ce sont les feuilles en jaune, ici à gauche. Ainsi que la feuille de livraison. Donc, on pourrait en faire une copie, les supprimer ou tout simplement l'ouvrir. Donc, on va regarder le total de vente par produit. Donc, ce que ça, ça, c'est des rapports comme pré-fabriqués, pré-assemblés. Mais vous allez pouvoir facilement en créer d'autres, en faire des copiers, puis les modifier selon vos besoins. Mais on propose quatre modèles qui viennent avec le registre. Donc, total de vente, de nombre de ventes pour chaque format de produit vendu, qu'on pourrait filtrer par année, si on veut, ou filtrer par circuit. Ça fait que je peux limiter ce qui est affiché à mes ventes au détaillant, mes ventes en kiosque, mes ventes dans les paniers, mes ventes au restaurateur, par exemple. Donc, j'ai mes quantités ici, mes sommes totales de valeur des ventes. Dans un autre rapport de vente ici, j'ai les sommes, mes valeurs des ventes totales par, je vais juste mettre le signe de piastres pour ne pas qu'on se mélange. Ça, c'est mes ventes totales par, par canal et par point de vente. Donc, j'ai un 1196 $ de vente dans mes, dans mes points de vente associés au panier. Et ils sont décortiqués ici, dans chacun de mes points de chute. On peut, encore une fois, utiliser les segments, là, à droite, pour filtrer, filtrer comme bon nous semble. Ici, j'ai des exemples de comptes à recevoir. En fait, il va manquer un petit filtre ici. Je vais l'ajouter, ça sera inclus dans la prochaine version. Donc, ici, on voit l'ensemble des factures passées qui n'ont pas été payées. Donc, les factures peuvent être marquées, payées ou non. Et on peut, une fois qu'on reçoit notre paiement, là, on peut inscrire ici, date de paiement. Puis, à ce moment-là, là, notre, notre facture n'apparaîtra plus dans la liste des, des, des comptes à recevoir. On peut voir ici, de façon plus complète, la liste des factures pour un client. Là, je vais faire quelques petites corrections. En fait, cette feuille ici est conçue pour afficher l'ensemble des factures pour un client donné. Donc, on peut se servir du, des segments ici, là, pour filtrer nos, nos factures ou nos listes de vente, l'affiché pour un, pour un client donné. Cette feuille-là, la liste des livraisons, si on va s'en servir, après avoir planifié nos, nos distributions pour la semaine. Ici, on va aller mettre une, une date, mettons qu'on met la, la semaine à venir. Bon, ça, c'est l'ensemble des, des, des quantités qui sont prévues pour la livraison, chez mon ensemble de, 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 de points de vente pour la semaine. Maintenant, on va regarder, euh, ben, ben, je vais montrer rapidement comment on peut créer un rapport. OK, donc, j'ai été dans le menu registre. On a l'option de nouveaux rapports ici. Bon, là, il me propose d'utiliser l'assistant. L'assistant, c'est une série de questions, là, qui, qui permet de monter rapidement, là, un tableau. Donc, qu'est-ce qu'on veut mesurer? Les quantités ou les valeurs? Je veux les valeurs des ventes. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans les lignes? Je veux avoir les produits. Qu'est-ce qu'on veut dans les colonnes? Je veux avoir mes catégories de circuits. Est-ce que je veux afficher les totales pour chaque produit, les totales pour chaque circuit? Oui, je veux les deux. Et voilà. Fait que là, il m'a monté mon tableau rapidement. Il va me rester le peaufiner. Il m'avait mis les ventes en double. Donc, maintenant, je vois mes totales de vente, les valeurs des ventes pour chaque produit et pour chaque catégorie de circuit. Fait qu'on peut se faire toutes sortes d'analyse comme ça rapidement, grâce à la magie des tableaux croisés dynamiques d'Excel, ce que permet de faire ce type de registre. Une des premières choses qui est à faire avec un nouveau registre, c'est d'aller paramétrer la liste de produits et formats et la liste de clients. Donc, dans la feuille produits, ici, on a notre liste de produits. Donc, on va rentrer le nom des produits dans la première colonne et leurs différentes déclinaisons de formats dans la deuxième. Ça va être important de répéter le nom de produit quand on a plusieurs lignes pour les différents formats d'un même produit. Parce que sinon, Excel ne saura pas à quel produit assigné la ligne dont on laisserait la cellule, la colonne produit, vide. La troisième colonne, poids moyen en kilos, est optionnelle. Ça, c'est si on veut ramener toutes les ventes à un dénominateur commun, les kilos. Parce que des fois, ça se prête moins pour comparer des ventes de trucs en bottes et en kilos. Mais quand on a des fois des caisses et des casseaux, des sacs de 2 livres, des sacs de 5 livres, si on veut avoir un total de ventes en kilos, donc une ligne pour nos ventes de carottes à la fin de l'année, bien, on peut utiliser cette fonction-là. C'est la même que dans notre registre de récolte. Ça permet finalement de calculer l'équivalent en kilos de chaque vente dans un autre format. Ça va être bien important de toutes les renseigner si on veut utiliser cette fonctionnalité-là. On a un petit macro qui permet d'essayer de deviner les poids quand ils détectent qu'il y a le mot livre dedans ou kilos. Ça permet d'en faire un petit peu automatiquement, mais il faut les compléter manuellement. En dernier lieu, on a les catégories de prix. On peut avoir autant de catégories de prix qu'on veut et la façon que ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir assigner dans notre liste de clients ici, clients, marché et points de chute de panier. On va tout leur assigner une catégorie de prix. Quand on va générer une fiche, soit une facture, un bon de livraison, un inventaire de marché, on ajoute des produits dedans, ils vont aller chercher les prix qui correspondent à la catégorie qui est affectée à ce client. Donc, chaque client, on va devoir lui affecter une catégorie, chaque marché, chaque point de chute de panier. Donc, on décline les prix qu'on veut pour chaque catégorie. Rien ne nous empêcherait d'en utiliser JeSune. Il faudrait quand même indiquer le nom de notre catégorie de prix dans la colonne ici, dans la liste des circuits de vente. La liste des clients, c'est la feuille qui s'appelle circuit. Donc, on appelle ça des circuits de vente. Ça regroupe clients, marché et points de chute. Donc, on doit rentrer leur nom. Je peux en faire un exemple. Donc, supposons que j'ai un nouveau détaillant à rentrer. Ok, je rentre son nom ici. Ça, c'est le nom qui va être utilisé dans les factures. Ici, je l'affecte à un circuit. Circuit, c'est comme si c'est la catégorie de circuit. C'est ça qu'on définit dans la feuille configuration ici en bas. Nos catégories de circuit, ça permet tout simplement de regrouper les ventes dans nos rapports de vente à la fin de l'année dans différentes catégories. Si on veut regrouper tous nos détails ensemble, nos restaurateurs, paniers, kiosques, cette liste-là, évidemment, est personnalisable. On vous suggère ces catégories-là, mais par exemple, si vous faisiez des ventes à des grossistes, on pourrait ajouter la catégorie grossistes. Donc, ça, ça ajoute l'option ici. Catégorie de prix, c'est ce que je viens d'expliquer. Ça vient déterminer dans quelle colonne ici on va chercher les prix quand on assemble nos bancs de commandes, nos inventaires de marché. Ici, nom du contact, ça va ajouter... Le nom du contact va être affiché si... va être affiché dans la fiche. De même que téléphone, les adresses, tout ça, c'est pour rentrer automatiquement dans l'entête de facture. J'en ai pas rentré ici, là, dans les données de démonstration. Courriel, ça va être pour... Parce qu'en un clic, on va pouvoir, dans les fiches, envoyer des adresses. Envoyer des courriels, c'est-à-dire à l'adresse du client. Nom abrégé, celui-là, il est obligatoire. Il sert à nommer... Il va surtout servir à nommer les feuilles. Je vais... Dans le fond, l'adresse ici, c'est ce qui est rentré. Ici, j'ai un exemple d'inventeur de marché. J'ai l'adresse qui serait rentrée automatiquement à partir de la liste des clients, des marchés. Le nom abrégé, c'est ce qui vient nommer la feuille. Quand on crée une fiche, il va nommer l'onglet de la fiche, donc le nom de la feuille, en fonction du nom abrégé et de l'adresse, pas de l'adresse, mais de la date de livraison, qui est choisie quand on crée une nouvelle fiche. Donc, c'est un peu une colonne obligatoire, celle du nom abrégé. Le pourcentage de marge va servir uniquement si on veut, par exemple, si on vendait à un marché de solidarité ou un quelconque client dont on voudrait afficher les prix auxquels, lui, il vend les produits et qu'après ça, on lui verse un pourcentage de marge sur les prix vendants. Ça, ça va être afin de calculer les revenus réels en tenant compte de cette marge-là. C'est la petite explication que vous avez ici dans les commentaires de cellule. Bon, les heures d'ouverture et autres informations, ça, c'est comme l'adresse courriel, les notes. Ça, ça ne va pas être affiché dans l'espace qui va être imprimé, mais c'est affiché à droite de notre fichier, dans notre espace de travail. C'est des détails qui vont être affichés ici, donc c'est des détails visuels qu'on peut se mettre au besoin. Bon, ce qui est un peu plus complexe, c'est au niveau des points de chute. Ici, on a trois colonnes qui servent à spécifier le nombre d'abonnés par panier. Le nombre d'abonnés va servir dans les feuilles de fiches panier à calculer, à rentrer automatiquement le nombre de produits qu'on va envoyer dans nos paniers et aussi à calculer les revenus réels des paniers, la valeur de ce qu'on met dans les paniers versus la valeur payée par nos abonnés. Donc, on peut ici rentrer nos différents noms du format de panier. Le registre permet jusqu'à trois formats différents. Donc, c'est les noms, c'est vous qui les choisissez, puis ça va être les noms qui vont être affichés dans les fiches panier. Vous rentrez les noms d'abonnés ici. Puis ça, c'est les détails qui sont affichés à droite de la fiche. On a aussi un système qui permet de faire le suivi des soldes des partenaires. Donc, ici, on va avoir le nom de nos partenaires, les points de chute. Donc, on doit affecter chaque partenaire à un point de chute. sa grosseur, le format de panier auquel il est abonné. Bon, c'est les coordonnées des notes au besoin. Puis, on va inscrire ici quand il va faire des paiements. Donc, s'il y a plusieurs versements, ce que je suggère, c'est d'écrire une formule comme ça, puis d'utiliser une note de cellule pour faire un suivi de qu'est-ce qui a été payé et qu'à cette fonction-là est vraiment optionnel. Le suivi des partenaires, c'est si on veut avoir un suivi détaillé de chacun à même le registre. Et après ça, quand on remplit nos inventaires de distribution de panier, les fiches panier, on va pouvoir spécifier pour chaque partenaire combien il a pris dans son panier pour la semaine. Et on va avoir un historique. Si on clique ici, voir l'archive. Bon, ici, j'aurais mon historique. Donc ici, j'ai un point de chute de saisie le 7 juin 2019. On a la liste des partenaires, la valeur qu'ils ont pris de produit. C'est quand on fonctionne avec le système d'ardoise où les partenaires sont libres de prendre la somme, la valeur qu'ils veulent chaque semaine dans leur panier. Donc j'ai un suivi ici, la valeur qu'ils ont pris. Donc chaque nouvelle distribution de panier, on va avoir, on va enregistrer notre fiche. ça va s'ajouter ici à la liste de l'archive de suivi des partenaires. Ceux qui ont bien ici, bien, valeur reçue, ça, c'est la somme de ce qui est indiqué dans l'archive qui a été prise jusqu'à maintenant par le partenaire. Donc dans la dernière colonne, bien, c'est notre solde. Fait que c'est ce qu'il a payé moins ce qu'il a pris jusqu'à maintenant. Puis ici, c'est juste un décompte du nombre de paniers qu'il a pris. On va regarder un peu la répartition. Ça, c'est une feuille qui permet, qui offre un tableau qu'on va utiliser pour faire le bilan quand on planifie les ventes d'une semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va répartir à chacun de nos clients et point de chute. Donc, dans la première partie, à gauche, ça sert à établir nos disponibilités. Puis en passant, toutes les sections du registre comportent une aide contextuelle. Le bouton bleu avec un point d'interrogation. Quand on clique dessus, on a une aide comme ça. un PowerPoint qui explique comment l'interface fonctionne. Et dans le cas de cette feuille-là, je l'ai particulièrement peaufinée parce qu'il est comme compliqué, il est complexe à utiliser. Donc, ici, en cliquant sur les différentes sections, ça nous explique le fonctionnement. Mais je vais vous expliquer les rudiments pour que vous ayez une idée de ce que ça peut faire. donc, dans la section de gauche, ce qu'on a, c'est on met notre liste de produits. OK. Donc, comme pour les fiches, on peut sélectionner des produits qu'on ajoute comme ça. puis là, ici, dans la première section à gauche, ça va être les formats dans lesquels on va compter nos produits disponibles. Donc, combien de kilos on pense récolter ou combien de kilos on a en inventaire. c'est que des fois, notre inventaire va être plus pesé en kilos. On a des gros bacs. On connaît leur poids, mais on ne connaît pas nécessairement le nombre d'unités dedans. Ou on a des caisses, puis on va peut-être amener plusieurs caisses à notre marché, puis là, on va le vendre en unité. Fait que, étant donné qu'au cours de l'utilisation, on avait des fois deux différents formats, celui dans lequel on les comptait, les produits disponibles, puis celui dans lequel on les distribuait, bien, on s'est organisé pour pouvoir faire la traduction entre les deux. Donc, on va inscrire ici les quantités qu'on a en inventaire, les quantités qu'on prévoit récolter. Puis, si jamais, à m'emmener d'autres mises à jour à faire juste avant la répartition finale, on va pouvoir l'inscrire ici. Ici, on inscrit le format dans lequel on veut vendre les produits. Fait que, si je mets mes filettes 3 livres, d'oignons. Ici, j'en ai j'en ai, j'ai 20 caisses. Donc, mes 20 caisses de filettes 3 livres, de 16 filettes 3 livres, me donnent 320 320 filets d'oignons disponibles. c'est ça qui est écrit ici. Ça va être la somme des décomptes dans le format compté ici dans l'inventaire et dans le format de vente qui est inscrit ici. Donc, ça va être la somme de toutes nos quantités disponibles dans le format de vente. Le format de vente, c'est celui qui va être offert ou qui va être utilisée dans les fiches qu'on va créer après. Parce que le but de ça, c'est de générer automatiquement des fiches parce que pour une même semaine donnée, on va souvent avoir les mêmes listes de produits pour nos différents nos différents points de vente. Et ce qu'on veut, c'est pouvoir limiter la répétition des tâches et générer les données pertinentes rapidement. Ensuite de ça, généralement, ce qu'on va vouloir faire, c'est réserver des quantités pour nos points de chute de panier. maintenant, j'ai 20 clients à mon point de chute au studio Diogo. Je réserve 20 unités de chaque produit puis ce qu'on voit, c'est que mes quantités restantes ici, viennent de diminuer de 20. Parce que ça, ça fait la différence entre les quantités disponibles et les quantités réparties. Les quantités réparties, c'est le total qui a été inscrit ici. Ça, c'est des lignes de trous. Je vais les supprimer. On va faire une liste courte pour la démonstration. Donc, mon autre point de chute c'est un centre communautaire. Je vais réserver 30 30 unités de chaque. Donc, il m'en reste 50 à offrir pour mes clients ou à amener au marché. En tout cas, pour les ceux qui ont des 50. prochaines étapes, je veux me réserver des quantités pour le marché avant d'offrir ce qui reste à mes détaillants. Je veux me réserver les quantités pour mon marché qui sont des des points de vente prioritaires. Et une des fonctions intéressantes qui a dans le registre, c'est de pouvoir inscrire les maximums historiques. Donc, au lieu de me casser la tête, à me demander combien je devrais apporter de chacun de ces produits-là à mon marché, je peux regarder dans l'historique combien j'en ai vendu. On pourrait prendre la moyenne aussi. Moi, je préfère utiliser les maximums. Donc, je veux m'en apporter assez pour cause où si j'avais une journée record, d'en avoir assez ou au moins assez pour égaliser mon précédent record. Ensuite de ça, on peut venir ajuster les quantités qu'on amène. Si on aime les chiffrons, on peut mettre des chiffrons. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché dans l'historique de vente pour chacun de ces produits-là, de cette combinaison de produits de format, qu'elle a été la vente maximale pour ce point de chute-là. Ensuite de ça, il me reste ces quantités-là que je peux offrir à mes clients. Mon épicerie et mon restaurant. Fait que là, je pourrais copier tout simplement cette colonne-là. ça, c'est des quantités qui vont être offertes. Maintenant, il ne faut pas trop se tracasser de ce que les restants soient dans le négatif. En fait, on pourrait dépendamment du contexte, mais là, ce que je vais envoyer à eux, c'est une offre. Ils ne vont pas nécessairement commander tout ce que je leur offre. Par contre, il faut être capable de livrer si on leur en a fait qu'on pourrait ajuster à la baisse les quantités qu'on leur offre. Ensuite de ça, je vais pouvoir générer en bloc mes fiches-ci. OK, donc, pour simplifier, on va faire comme si j'avais une seule journée dans laquelle je faisais toutes mes livraisons et toutes mes points de chute. Ça, c'est pour les clients, donc, mon épicerie puis mon... Est-ce que je produis un bon de commande, un bon livraison de facture dans ce cas-ci, un bon de commande. Ça, ça va changer quelles colonnes vont être affichées. Je produis un bon de commande puis ces quantités-là, je vais mettre dans l'affiche, ça va correspondre à la colonne de quantité disponible. Je pourrais aussi générer une facture déjà faite puis dire que je génère des quantités vendues. Donc, je sélectionne ici les circuits pour lesquels je veux générer une fiche. Je clique sur le bouton générer les fiches détaillées ici. Là, ce qu'il va faire, c'est la même chose que j'ai montré au tout début. Produire un nouvel inventaire de vente avec le client associé, la liste de produits et les prix. Les prix qu'il va chercher dans ma catégorie de prix qui correspond au point de vente. Donc, il me montre mes inventaires pour les marchés, mes bons de commande pour les clients et mes inventaires de points de chute. Si j'ouvre ici à nouveau ma liste de fiches ouvertes, là, on voit les six qui ont été créés aujourd'hui. OK, mes cinq que je viens de générer automatiquement par le tableau de répartition. livraison 10 juillet à l'épicerie, au centre communautaire, studio de yoga, etc. Si on commence par le plus simple, le marché public, on va regarder quelques particularités des marchés. la façon qu'on a pensé le fonctionnement des feuilles de marché, c'est que on entrerait les quantités amenées au marché, puis à la fin de la journée, les quantités retournées. Si on veut, les quantités, on peut noter les quantités perdues, puis la différence entre ce qui a été amené au marché et ce qui a été retourné, ça va être les quantités vendues. Il y en a qui vont utiliser aussi la colonne des quantités disponibles pour indiquer à leur livreur combien la personne qui s'occupe du marché, combien ils veulent qu'il y ait de quantités qui soient amenées. Donc, on viendrait confirmer ici les quantités amenées. Je vais juste créer un petit exemple ici. quantité disponible, les colonnes sont, les colonnes étant optionnelles, on peut les cacher avec, soit avec la fonction cacher les cellules, cacher les colonnes, normales de Excel ou en utilisant les cases à cocher ici dans les options de la fiche. Donc, ici, on a un calcul des quantités vendues pour cette journée-là de marché. Donc, évidemment, en début de journée, on va partir avec les quantités amenées. En fin de journée, on complète avec les quantités vendues. et ce qu'on a ici, c'est un calcul du valeur des ventes. La grosse particularité de la fiche marché, c'est qu'on peut calculer des revenus ajustés en fonction des recettes réelles, soit le montant qui reste dans la caisse à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que ici, j'ai calculé qu'en fonction des quantités présumément vendues. J'ai une valeur des ventes assez précise qui correspond au produit des quantités vendues multipliées par la valeur de chaque prix. Mais des fois, pour différentes raisons, à la fin de la journée, il ne va pas rester exactement ce montant-là dans la caisse. On peut avoir fait quelques rabais de volume, quelques dons qui n'ont pas été consignés. Il peut y avoir des employés qui sont servis dans les légumes. Toujours est-il que les recettes réelles risquent d'être légèrement différentes. Donc, si on a 10, 15, 50 piastres de moins de recettes à la fin de la journée, mais qu'on calcule, on assume des revenus égales à la valeur des ventes, on va surestimer nos revenus. Donc, ça, c'est un mécanisme pour, finalement, avec une règle de 3, on redistribue proportionnellement les recettes réelles en fonction des valeurs des ventes. de chaque produit. Donc, si on a un 2 % de, mettons, de pertes au niveau de la caisse par rapport à la valeur des ventes, chaque 2 %-là va être réparti de façon uniforme dans tous les produits. Ça, ça nous permet, ça fait en sorte qu'à la fin de l'année, on va avoir des valeurs différentes pour les valeurs des ventes, qui est comme le montant théorique de ce qu'on a vendu. Puis, les revenus ajustés on devrait refléter si tout a été utilisé rigoureusement, il devrait refléter davantage les revenus réels. Ça, c'est pour la fiche marché. On va aller regarder une fiche facture client. Vous remarquez qu'on a comme trois teintes de verres différentes. Les fiches marché sont en verres jaunâtres, les fiches de panier sont en verres plus émeraudes, légèrement bleu out. les fiches factures sont en verres forêt plus. Bon, je suis maintenant dans un banc de commande pour un détaillant. Je vais ajuster mes largeurs de colonne qui sont un peu trop étroite. En ce moment, j'ai un banc de commande mais ce n'était pas les bonnes colonnes qui étaient affichées. Donc, on peut changer entre bonnes commandes, bonnes livraisons ou factures en cliquant sur le petit titre ici en haut à droite. la différence essentiellement, c'est les colonnes qui vont être affichées. Donc, typiquement, on va vouloir commencer avec un banc de commande. On génère ici notre liste des produits, quel prix et les quantités disponibles. Puis, on veut envoyer ça à notre client. Donc, j'ai un petit raccourci ici pour lui envoyer un courriel. Lorsque ça me dit, c'est que le champ, le courriel du client n'est pas identifié. Est-ce qu'on veut aller l'ajouter? On va dire oui. Ça m'amène ici à l'affiche de mon client. Donc, épicerie Desjardins. Fait que, mettons que notre adresse courriel était à chaud à épicerie Desjardins. Je retourne dans ma fiche. Je refais l'opération. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'ouvre un nouveau courriel Outlook avec dans le sujet disponibilité pour telle date de livraison. Puis, il me copie mon tableau de produits et formaux. Il me reste juste à le copier ici. Fait que, j'envoie mon courriel comme ça. Lui, il va me le retourner avec les quantités commandées. Je vais venir saisir ces quantités commandées ici pour faire 5 je veux mettre les mêmes quantités commandées. On va transformer ça en bon de livraison. Fait que, la colonne quantité disponible est cachée. Ça aurait pu pour le bon de livraison. Fait que, lorsqu'on va l'informer, c'est les quantités commandées. Puis, normalement, on va y livrer toutes les mêmes quantités que celle qui a commandé. Mais si jamais il y en a moins, on va les identifier ici. Puis là, je peux imprimer ça puis envoyer ça avec la livraison. On peut aussi passer directement à la facture. Ça, c'est la même chose que l'autre. mais les colonnes retour ou perte ont été cachées. c'est les valeurs finales. Finalement, qui sont inscrites ici. D'un coup que le client nous a payé, on va l'inscrire ici comme ça. Puis, on va le... on va le... indiquer la date de paiement de paiement Ce que j'ai fait c'est contrôle point virgule pour entrer la date d'aujourd'hui. On va enregistrer notre fiche. Donc, les petites particularités des feuilles clients, il y a ça, on passe du bon livraison, bon commande, la facture. On peut avoir des produits taxables. Donc, si on a des produits taxables, on active... on active la colonne taxable. Et là, ce que ça nous dit, c'est que si jamais on a des produits taxables, il faut l'entrer dans la colonne ici. Fait que des fois, il y en a qui vont vendre, je ne sais pas, des outils, des produits promotionnels, des choses non alimentaires. Puis, on va inscrire un petit TX ici. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va il va finalement compter des taxes, mais uniquement pour les produits qui ont un petit TX écrit à côté. Puis, comme j'ai expliqué tantôt dans la liste des clients, on pourrait, si on avait un... si on voulait produire une facture dont les montants sont en fait le prix auquel notre client lui vend au consommateur, bien là, puis il faut calculer que lui va nous payer en fonction d'une marge, on va... on va... on va utiliser cette colonne-là, les revenus ajustés. Puis là, il faudrait que j'aille dans la fiche de mon client et dire, bon, lui, mettons qu'il se prend une marge de 25%. J'ai 25 000, donc 25% ici. Là, j'ai perdu ma fiche. bon, c'est ça. Donc, si la colonne affiche les revenus après prélèvement de la marge, donc en principe, si on utilise ce système-là, bien ça, c'est le montant que notre client va nous payer puis ça, c'est la somme de la valeur de ce qu'il aura vendu au consommateur. On peut toujours venir ajuster ici les quantités vendues réelles, vendues au point de vente final, de sorte à modifier les revenus ajustés. Maintenant, pour la fiche panier, je vais en redémarrer une à zéro pour montrer vraiment le fonctionnement complet. Donc, ce qu'on a ici en bas à droite, on a l'analyse par format de panier. Ici, j'ai mon nombre d'abonnés pour la saison, les prix que valent chacun des formats de panier. Puis, quand on va identifier les items qu'on met dans le panier, ça va nous renseigner sur la valeur des paniers de la semaine. La valeur, c'est ce que valent les produits qui sont dedans. Donc, typiquement, on va le faire arriver à un peu plus de la valeur du panier. On va mettre pour 21 $ de légumes dans le panier à 20 $, par exemple. Ici, ça va calculer la plus-value pour le partenaire. Ici, j'ai le nombre d'abonnés pour la saison. Il faut tout calculer. Ça va tout nous compter le nombre de produits qu'il faut apporter en fonction des paniers qu'on veut faire. c'est si on fait des paniers pré-assemblés dans lequel on dicte vraiment quelle quantité de choc à faire que les clients, les abonnés prennent. Donc, ça, c'est mon nombre d'abonnés par défaut à ce point de chute. Si j'ai, mettons, deux personnes en vacances, je l'indique ici, ça les enlève des quantités à amener, mais aussi, ça va calculer des revenus en moins. Ça serait des vacances sans pénalité pour l'abonnés. Il y en a qui vont vouloir s'apporter un surplus de produits pour faire une banque de départ pour les paniers d'échange. Mettons qu'on ajoute l'équivalent d'un gros panier qu'on va réserver pour le panier d'échange. Je l'inscris ici. Ça, ça ne m'affecte pas les paniers payés, mais ça affecte ma quantité de paniers à livrer. Les revenus, c'est ce que m'apportent les paniers payés multipliés par mon nombre d'abonnés. C'est-à-dire ma valeur du panier payé par les abonnés multipliée par le nombre qui prennent un panier à ce point de chute-là, à cette date-là. Bon. Ça fait que si je vais constituer mon panier, OK, ça fait que je vais ajouter les produits puis là, il faut avoir pour ça, activer l'option entrer les quantités séparément pour chaque panier. Donc là, dans notre liste de produits, chaque ligne de produits va être dédoublée pour inscrire séparément à quel format de panier ça correspond. Ça, c'est si on veut le faire de la façon la plus précise, la façon la plus complexe. Donc là, je suis en train de monter mon petit panier qui vaut 20 $. OK, j'ajoute ici mes paniers pour le petit panier. Fait qu'il me met automatiquement mon 11 au niveau de la quantité disponible pour pour je vais mettre les mêmes quantités vendues ici pour les quantités disponibles. Donc j'ai un calcul de ma valeur du panier de la semaine OK, 15 et 75. Donc il me manque quelques produits de plus ajoutés. bon, j'ai un panier, un petit panier à 21 et 75. Je vais faire opération semblable pour mon moyen panier. Puis pour mon gros panier, là j'ai 10 piastres de produits de plus, fait que un paquet d'oignons, un poireau puis des poids. Gros panier. Donc j'ai ma liste ici. Bon, 45 piastres de légumes dans mon panier à 40. Fait que si j'ai toutes mes valeurs de panier calculé, mes plus-value des partenaires, qui est le finalement qu'est-ce qu'on leur donne en valeur, qui n'ont pas payé pour. J'ai un calcul de la valeur totale des dons en dollars et en pourcentage. Bon, je pourrais trier ça en alphabétique, ce qui va faciliter le décompte des produits. Puis ici, j'ai mon total de revenus d'abonnement, la valeur de ce que je vais distribuer. Et donc, si j'utilise la fonction d'ajuster en fonction des revenus réels, bien, j'ai un chiffre différent. Pourquoi ici, c'est la valeur des produits que j'ai distribués et ça, c'est ce que j'ai récolté comme recette avec mes abonnements paniers ajustés au prorato de leurs valeurs et la plus-value des partenaires. L'autre chose aussi qui peut ajouter une couche de complexité si on l'utilise, c'est que si on utilise notre point de chute pour vendre aussi des paniers en vente libre, mais là, on peut voir inclure ce qu'on appelle le hors panier. Donc là, je vais ajouter des produits pour la vente libre. Là, je n'ai pas de quantité indiquée ici. Je vais l'ajouter 50 items de chaque produit. Mais là, ces valeurs-là, ils ne s'ajoutent pas aux valeurs calculées pour les paniers, mais ils vont se mettre des dons recettes hors panier. Bon, j'ai pas le total indiqué ici pour le hors panier, mais ce que je vais faire à la fin de la journée, c'est calculer ma caisse, puis entrer le montant ici. Donc, si j'ai maintenant, j'ai 1900 dollars de vente, juste comparé ici, ma valeur de mes produits hors panier, c'est 1900, c'est exactement le montant que j'ai mis. Donc, tout ça, là, vient calculer précisément les revenus réels et non pas la valeur théorique de nos ventes. Ça fait le tour en gros. Il existe d'autres vidéos que vous regardez dans votre canal YouTube pour les fonctionnements un peu plus précis, notamment celui de la feuille de répartition. Les dernières petites choses qui peuvent être que j'ai pas montré, il existe beaucoup de petites fonctionnalités avec lesquelles vous pourriez expérimenter. L'autre chose qui est importante à savoir si vous démarrez rapidement avec le registre, c'est que vous pouvez aller modifier des modèles de fiches et des modèles de base. C'est ce qui va être créé à chaque fois qu'une fiche est générée. C'est le modèle de base. Si vous voulez faire des modifications au niveau de la façon que les choses sont affichées comme les largeurs de colonne, les prix des paniers, c'est là qu'ils sont indiqués. Pour accéder au modèle de fiches, on utilise le menu fiches ici. Je suis dans la fiche panier, je vais ici ce qui me permet de modifier le modèle de fiche panier ou dans la feuille de configuration. Ok, on est dans les types de circuits utilisés ici. On a modifié le modèle pour la facturation. Celui de la facturation, c'est le plus important parce que c'est lui qui va être imprimé pour nos clients. Donc, on veut s'assurer que notre en-tête est bien comme on la veut. Si on veut, j'ai inclus une ligne signature pour réception pour les bons livraisons. On peut la supprimer si on ne la veut pas. Vous pourriez vouloir ajouter votre numéro de TPS ou votre votre logo de certification par exemple. Vous faites ça dans le modèle de facture ici. Puis après ça, chaque nouvelle facture créée va porter ces changements-là. N'oubliez pas, si vous trouvez des bugs dans le registre, signaler-moi-là, envoyez-moi un courriel s'il y a vraiment des vrais bugs. Je m'engage à les réparer. Si vous avez besoin d'assistance pour mettre en place votre registre, je peux vous offrir du service conseil en organisation des données pour vous paramétrer ou guider dans l'utilisation du registre de vente. Merci pour votre attention et bonne fin de journée.